Ça fait combien de temps que tu vends les courses ? Oula, 40, une quarantaine d'années, ouais, j'ai 57 ans, ouais, un peu plus, 45 ans, 43 ans, pardon. Et quelle est ta fonction, qu'est-ce que tu fais ? Alors maintenant, j'ai deux fonctions, je suis formateur dans une école, à la MFR de Mornan-en-Forêt, où je forme les jeunes au métier des courses. Et mon deuxième fonction, j'ai gardé quatre chevaux à côté pour me faire plaisir, et puis ces chevaux servent aussi aux jeunes à se former au métier des courses, voilà. Et quelle est la raison que tu es venu ici au Calife à faire ? Alors aujourd'hui, on est venu avec une petite K, qui s'appelle Capucine Vinari, qui passait aux qualifications, qui n'a pas été qualifiée, elle manquait un petit peu de travail, qui a eu des petits problèmes de santé, qu'on a repris il y a un mois, mais bon, voilà, c'est en vue de la préparer pour la prochaine qualification, qui sera le 6 juin, je crois, c'est le même, il faudra, donc c'est pour la préparer un peu mieux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, comment tu es venu, est-ce que tu as baigné dedans ? Oui, je suis tout petit. Je suis tout petit. Donc je ne suis pas issu du Seraï, voilà, je suis à 15 ans, je n'étais pas très scolaire, on va dire, donc je cherchais des orientations, j'aimais bien monter à cheval, j'ai commencé à monter un petit peu. Donc je suis parti chez le Calier, où j'ai travaillé pendant 10 ans, j'ai été formé par lui, où j'ai gagné 20-25 courses chez lui. Et après, j'ai roulé un petit peu ma bosse, j'étais chez Raoul Busset, chez Jean Freinet, j'ai été après embauché chez un monsieur qui s'appelle Monsieur Cypriani, enfin qui est décédé maintenant, où j'ai travaillé 20 ans comme entraîneur particulier, et voilà. Et quand ce monsieur est décédé, je me suis mis à mon cours pendant 3 ans, et puis bon, avec des bas et des hauts, on va dire, voilà, et donc j'ai arrêté mon activité, je suis rentré comme formateur à l'école, parce que j'ai une proposition de rentrer à cette école. Et c'est un métier où, voilà, on forme des jeunes, on a eu de la jeunesse, et c'est une passion pour moi aussi, c'est une deuxième passion aussi de former des jeunes, de apprendre ce qu'on m'a appris quand j'étais petit, donc voilà. Ça fait combien de temps que tu es formateur ? Ça fait 12 ans. Ma deuxième entrée sera en mois de septembre, ça a 11 ans. Est-ce que tu as des objectifs, on va dire, tu as plus de casquettes, on va dire, déjà en tant que formateur, est-ce que tu as des objectifs de former tant de personnes, et là, le trop est en crise un petit peu. Moi, quand je suis arrivé, on formait à peu près une cinquantaine de jeunes par an dans la faillière course, et là, on est tombé à 25, et voilà, on sait à peu près pourquoi, mais les jeunes ne veulent plus travailler comme on a fait il y a, enfin, moi j'ai commencé, on travaillait beaucoup, et voilà, maintenant les jeunes, ils ont d'autres passions dans la vie, ils veulent bien travailler dans le cheval, mais plus travailler comme on a fait, ils n'auront pas possible, c'est pas un métier où on donne beaucoup d'argent non plus, donc je pense que ça vient surtout de ça. Et on essaie de, comment dire, de faire partie de la formation aux entraîneurs, que de leur dire, si vous ne changez pas votre façon de travailler, dans pas longtemps, on n'aura plus de personnel, à part des fils d'entraîneurs, parce que les jeunes qui ne sont pas du serail, quand ils rentrent là-dedans, ils ne s'en foutent, ils ne travaillent pas possible, ils ont un salaire de misère, il peut falloir travailler à l'usine, et voilà. Je pense que si on ne change pas, moi ça m'inquiète un peu pour l'avenir, parce que c'est vrai que c'est un métier où les jeunes, ils sont prêts à venir travailler, mais quand ils voient les horaires qu'on fait, ils préfèrent arrêter et faire un métier à côté. Donc c'est un peu mon objectif, c'est de faire changer un peu les mentalités, faire comprendre que si on ne change pas, moi je vois qu'on ferme de moins en moins. Alors, à la MFR de Mornan, on n'a pas que des jeunes de la filière course, on a des jeunes aussi qui sont dans la filière, on va dire, dans le sport équestre, on a 280 jeunes, donc des jeunes, il y en a toujours autant, mais voilà, pour la filière course, c'est vraiment un déficit des jeunes. Alors on essaye de leur faire voir qu'il y a des bons côtés, mais il n'y a quand même une fainerie, c'est inquiétant. Du coup, on va passer au niveau de toi, de tes stats, mais tu en entraînes combien ? En ce moment, j'en ai 5, 4 à mon nom, puis donc la petite quête qu'il y a aujourd'hui, je l'ai avec M. Lucas Barrière, avec Jean-Louis, son père, on l'a au moitié-moitié. Donc j'ai un petit village qu'on a acheté à Divonne, qu'on a acheté à réclamer au mois d'août, on a pris 25 000 euros avec. C'est quoi son village ? Happy Koblet. Je vois qu'il y a toujours à l'arrivée, je vois le Super Saint-Franc, il y a 30 heures, donc ça me va bien. Après, j'ai acheté une petite chumon avec un copain qui s'appelle Ischia Sinclair, une chumon qui est un peu délicate, mais une chumon qui trottine un petit peu, une chumon qui fait toutes ses courses qui est un peu délicate. Des fois, elle fait des petites bêtises, mais dues à son sexe, on va dire. Et puis la dernière qu'on a acheté avec un copain qui s'appelle Jard, qui vient d'être second à réclamer dimanche à Paris, une chumon qui trottine un petit peu. Et puis le dernier, j'ai récupéré un chumon qui... Alors, je n'ai jamais eu une origine comme ça, un bol de gueule, une mère qui a trouvé le cornulier, qui s'appelle Nymphes du dollar, et qui s'appelle Imérios du dollar, un âge qui a 50 000, qui a besoin de retrouver le moral. Je pense qu'un chumon qui a été un peu tourné dans les précédentes écuries, on va essayer de leur donner le moral avec les jeunes, et puis on va croiser les doigts pour que ça aille. Et au niveau des futurs partants, tu as... Alors, les futurs partants, c'est jeudi à Molusson, donc j'ai Jacques qui va recourir à réclamer, ça va être les mêmes que l'autre fois, donc les secondes apparaissent mondiales et tout très bien. On va croiser les doigts pour faire un pète. Si elle fait la même place, ça me revient. Et puis le même jour, il y a encore Happy Coglain, ils ont payé 52 000, il y a 50 000, donc il est en 25 mètres, mais bon, c'est un choix brave qu'il fait toutes ces courses, qu'il va rafler. C'est un petit peu mieux à gauche qu'à droite, là c'est à droite, mais bon, il va tourner aussi. Les deux prochains partants. Merci, Didier. Avec plaisir. Donc du coup, à Molusson, pour les deux partants, avec de bonnes chances. De bonnes chances, pas des premières, mais de bonnes chances. Merci. Mais pourquoi ?